Alors donc la question c'est pourquoi l'ego veut se débarrasser de la paix. Oui. Donc c'est le sujet qui est abordé dans le chapitre 19 du courant miracle où il récapitule les quatre obstacles à la paix dont le premier est de vouloir s'en débarrasser. Alors pourquoi l'ego veut se débarrasser de la paix. Tu vois la première fois la phrase que je peux lire dans ce passage c'est l'ego qui voudrait que la paix soit sans demeure pour maintenir son illusion. En fait c'est comme si on prenait finalement la paix comme un espace d'amour pur dans lequel l'ego n'a pas de consistance. Ce qui permet à l'ego de continuer c'est la culpabilité la glu de la culpabilité donc qui la mette sur le personnage principal le héros du rêve ou sur une projection dans le monde ou sur un autre personnage. ça lui permet de maintenir le combat et le combat c'est sa nature. Par définition. Donc oui après quand tu quand tu le lis dans un cours il ne fait que que mettre en lumière des évidences en fait mais c'est simple. Oui c'est ça c'est ça que je me disais en fait tu vois en relisant en relisant ce passage c'est que quand tu le lis ça paraît tellement logique. Ben oui. Il y a quelque chose qui on en revient avec ce truc c'est vraiment il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'interprétation il n'y a pas de possibilité d'interprétation en fait. Est-ce que tu arrives à t'en souvenir est-ce que tu le fais quand t'as quand t'as l'ego qui vient montrer des images du rêve et dire oh là là regarde ça oh là 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 là. Et si on se faisait un petit si on se faisait un petit combat mental histoire de bien de bien cracher sur l'image que je vois là bas crucifier des images. Moi moi c'est pour le moment là où j'en suis c'est que je vois encore les images il y a encore l'émotionnel qui réagit il y a encore le corps qui réagit. Mais il y a cet état d'observation maintenant maintenant qui est là je pense que ça fait partie je pense que ça fait partie des étapes parce que c'est ok je vois le rêve je sais je sais que c'est du faux disons que mon dialogue mon dialogue avec moi même il va être plus connecté à cet espace là de me dire ok je sais que c'est encore du faux. Mais pour le moment par exemple moi je le vois j'ai encore des prises sur le corps l'émotionnel qui va réagir qui réagit encore aux images du rêve en fait. Ouais mais ça dure moins longtemps ça c'est l'avantage à très court terme de toutes les pratiques qui sont proposées par le cours ça dure moins longtemps ça va plus vite et ça va moins dans des pics élevés. Oui parce qu'il y a une partie il y a une partie du soi qui commence à reprendre qui recommence à reprendre le pouvoir petit à petit c'est comme un verre des vases communiquants où il y a un verre qui se vide l'énergie elle repasse de plus en plus du côté du Saint-Esprit finalement. Premier obstacle à la paix c'est de ne pas en vouloir, de vouloir avoir raison et d'avoir un petit combat avec une petite opinion de ah oui mais c'est moi qui ai raison. C'est ça. On remet une pièce dans la machine. Et alors le deuxième obstacle c'est quoi ? On va sur le deuxième obstacle là. La culpabilité on en a déjà parlé donc le deuxième obstacle ce serait la croyance que le corps a de la valeur pour ce qu'il offre. Ça c'est un gros, une grosse pilule rouge. C'est un gros dossier. Un gros dossier le corps. Voilà le fameux corps. Le corps au service du corps ou le corps au service de l'esprit ? Ça c'est la deuxième partie. C'est qu'au départ le corps, en fait on revient sur cette histoire de vases communiquants quelque part. Le corps, c'est où il est soumis à l'ego et il réagit aux images du film. Il réagit avec toute la nourriture de l'ego, la peur, le péché, la culpabilité. Où il peut finir par devenir l'outil aussi du Saint-Esprit. Lorsque la croyance dans le corps est abandonnée, c'est ça qui est finalement paradoxal. Parce qu'on peut prendre du plaisir à être ici dans un corps, mais plus pour le même but en fait. Oui, ça sert à un intérêt différent. Et il y a la notion d'inattaquabilité du corps. Parce que je pense que c'est ça la grande compréhension aussi. C'est de pouvoir aller se connecter à un espace où la culpabilité n'est tellement plus présente dans le corps. Où l'esprit est tellement connecté à ce qu'il est, qu'il n'y a plus... Que même le corps devient inattaquable. Parce que ça, ça fait partie d'une partie... Tu peux lire le passage qu'il s'en réfère ? Oui, c'est ça que je suis en train d'essayer de retrouver. Le brillant de la culpabilité dont tu as revêtu le corps le tuerait. Car ce que l'ego aime, il le tue pour son obéissance. Mais ce qui ne lui obéit pas, il ne peut le tuer. Tu as un autre dévouement qui garderait le corps incorruptible et parfait aussi longtemps qu'il est utile pour atteindre ton saint but. Le corps ne meurt pas plus qu'il ne peut sentir. Il ne fait rien de lui-même. Il n'est ni corruptible, ni incorruptible. Il n'est rien. Il est le résultat d'une minuscule et folle idée de corruption qui peut être corrigée. Là, c'est le Graal. C'est la barre haute. Pourtant, ce sont des exemples dont on a des preuves, des témoignages sur Terre qui se sont passés. Notamment, d'ailleurs, j'ai vu notamment une vidéo il n'y a pas longtemps sur YouTube d'un moine bouddhiste. Ils ne savent pas s'il est mort, s'il n'est pas mort. Le corps, ça fait, il ne bouge plus. Bon, apparemment, il n'y a personne dedans. Il y a des trucs assez incroyables. Jusqu'à la disparition, carrément, de faire disparaître un corps et de pouvoir le remettre, refaire apparaître un corps comme Jésus l'a fait ou d'autres. Le pouvoir de la sainteté. Il faut bien nettoyer. Oui, et tu vois, en même temps, il y a ce paradoxe avec le fait que, finalement, la santé du corps physique ne définit pas l'état d'éveil ou d'illumination d'une personne. Oui. Alors, comment tu le mets en contraste, ça, parce que ça semble être en désaccord avec le passage du texte que tu viens de lire ? Je pense que c'est simplement une acceptation du but. Oui. C'est-à-dire que... Oui, vas-y. Dans le sens où, si dans le script, il y a, pour la raison que ce soit, quelque chose qui doit être vécu. Alors, je pense, peut-être pas que pour soi, mais aussi pour l'autre, finalement, pour les autres frères et sœurs du rêve qui assistent aussi à cette maladie, ou qui assistent, si on prend le cas d'une maladie, quelque chose, en fait, qui vient simplement être jouée. Oui, mais la personne en elle-même, elle ne m'est pas identifiée, en fait, à cette maladie, elle peut ne pas ressentir la douleur, se sentir bien, même dans un corps qui ne serait pas en bonne santé. Je le vois un peu comme ça. Oui. Oui. C'est pas... C'est adapté, en fait. C'est pas uniquement blanc ou noir. C'est adapté, en fait, aux circonstances et aux besoins d'enseignement. L'exemple le plus marquant, c'est l'exemple de la crucifixion du corps de Jésus, quoi. C'est-à-dire que ça aurait très bien pu être évité. Mais l'enseignement s'est fait à travers... Ah ben, c'est rien, l'esprit est tout, et regarde, je te prouve que, ben voilà, tu fais ce que tu veux au corps, et paf, je te refais un, l'autre... Et puis voilà, il n'y a rien qui... Tu ne peux pas être attaqué, le Fils de Dieu ne peut pas être attaqué. Oui, c'est ça. C'est un enseignement, quoi. C'est ça, c'est vraiment le but, c'est-à-dire que dans l'absolu, par rapport au passage que j'ai lu, il y a cette possibilité, en fait, dans le rêve d'un corps incorruptible. Et en même temps, tu vois, en même temps... Ce n'est pas le but, hein, de rester un corps. Non, 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 bien sûr, mais... Non, parce qu'il y a beaucoup de frères et soeurs qui pourraient se dire, ouais, super, on va vivre l'immortalité par le corps, non, ce n'est pas le but. Oui, non, non, le but, il n'est pas du tout là, mais tu vois, même en relisant ce passage, pour moi, il y a un état, c'est presque, en fait, de l'ordre plutôt d'un état d'esprit. C'est-à-dire que l'incorruptibilité du corps, finalement, ce n'est pas ce qui va se refléter dans la matière, c'est ce que la personne va ressentir au niveau de son esprit. C'est comme ça que je l'entends. Et ça rejoint aussi un autre passage du cours, où il parle, en fait, d'un corps qui est utilisé pour la guérison ne peut pas être malade. Mais par contre, si le corps est utilisé pour autre chose, et quand je dis pour la guérison, c'est pour la guérison de l'esprit. Oui, bien sûr. Donc, ça paraît être en contradiction, tu vois, entre le passage que tu as lu et puis quand il dit que l'esprit qui utilise le corps pour la guérison de l'esprit, le corps ne peut pas être malade puisqu'il sert la fonction de guérison. Et à côté, des exemples où il peut y avoir un corps qui est malade, mais l'esprit qui montre que ça n'a pas d'influence sur la paix. Ça ne provoque pas de peur de la mort. Il n'y a pas de problématiques particulières, même quand le corps disparaît. Donc, ça paraît être un peu contradictoire, mais c'est complémentaire. Parce que dans l'échelle qui nous fait remonter au ciel, il y a des barreaux de compréhension. Et puis, il y a l'absolu. Où il n'y a plus de barreaux, c'est la vérité. Mais en attendant, il y a des barreaux aussi qui sont nécessaires et dont des exemples avec la maladie du corps, mais aucune souffrance, la paix, la joie. Et d'autres, ça va être d'autres exemples, d'autres leçons. Il y a beaucoup de confusion, moi, ce que je vois dans l'enseignement, enfin, pas dans l'enseignement, mais dans les groupes d'études et dans les questionnements qui arrivent par les groupes d'études. Il y a beaucoup de confusion de niveau, en fait, entre l'absolu, vers lequel le cours pointe et régulièrement fait des rappels. de la vérité et puis le relatif dans le rêve avec tous les barreaux de l'échelle. Et il semblerait qu'en attendant, il semblerait qu'il y a quelque chose à faire pour sortir de cet état de pelote de laine mental. Donc, ça peut être confusionnant au début, c'est la confusion des niveaux. Et je pense que tout le monde y passe au début, dans l'étude du cours. Mais après, c'est très clair. Il n'y a plus de confusion de niveau. Oui, c'est un peu comme les confusions qu'il peut y avoir au niveau du corps physique, par exemple, quand on parle du cœur. Comme si Dieu était en notre cœur, que l'amour était en notre cœur. Et si on fait une confusion de niveau, on va remporter ça, en fait, au cœur physique. Alors qu'ici, on ne parle pas d'un cœur physique, on parle d'un cœur spirituel. D'ailleurs, je souligne, je le rappelle souvent, c'est qu'il y a des langages où le mot amour et le mot esprit sont les mêmes, en fait. Donc, quand on parle d'aller dans votre cœur, c'est aller à l'intérieur, c'est aller dans l'esprit, en fait. Et aller dans l'esprit, c'est aller dans l'amour, c'est pareil. Le pur esprit est amour. Donc, une petite confusion au niveau du langage et des mots. Si tu vois, quand tu dis ça, en fait, on voit tout de suite la séparation au niveau du langage, justement, parce que le mental essaye de raccrocher des mots, des mots surtout. Mais si on rentre simplement là-dedans, en fait, pur esprit, amour, Dieu, on est en train de parler exactement de la même chose. C'est-à-dire que dans le rêve, on utilise des mots, mais après, ça part sur… Quand tu tires la racine des mots, en fait, et que tu regardes d'où vient le mot, le mot, il vient d'un concept. Et le concept, il vient d'une croyance. Des images. Oui. Alors, d'un côté, tu as des images, et de l'autre côté, tu as des concepts. Et entre les deux, tu as des pensées, des croyances, des émotions, des machins et des images. Mais ça, quand tu remontes, après, ça remonte sur la croyance. Donc, les concepts, des archétypes, des symboles, des choses qui sont un peu plus abstraites, mais quand même contenues dans une bulle. C'est-à-dire qu'un concept, c'est fermé. C'est comme une bulle. Donc, on n'est pas encore dans la vérité, mais il y a des concepts qui ont des bulles plus… qui vont vers la direction, on va dire, de la dissolution de tous ces concepts. Et d'autres qui ramènent plus vers la matière et des trucs précis de concepts du rêve. Donc, on voit des directions posées dans l'utilisation des concepts. Et le Saint-Esprit utilise beaucoup les concepts pour guider vers des vibrations plus hautes, sur des plans mentaux plus hauts, qui ne sont pas encore la libération, mais qui s'approchent, en fait, d'un plan plus élevé dans lequel la libération peut être possible. Oui, c'est l'utilisation des différents barreaux de l'échelle, en fait, par le Saint-Esprit, petit à petit, avec ce que chacun, en fait, peut commencer à comprendre, petit à petit, pour pouvoir aller vers cet absolu. Oui, le Saint-Esprit, il utilise ce que tu es capable d'entendre et de comprendre au niveau du concept de là où tu en es sur le barreau de l'échelle. Et il va utiliser ça pour ramener au suivant, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de concept et que la vérité après. Donc, ça, c'était le deuxième obstacle. Donc, le troisième, on est sur l'attraction de la mort. Mais au final, on revient à ça parce que, tu vois, le passage que j'ai lu, il vient de ce passage sur l'attraction de la mort. Tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une expérience comme ça, à un moment où ça recommençait un peu à couler. Et où j'ai pu aller tout coucher avec cette volonté de l'ego de nous emmener vers la mort. Vraiment, ce but ultime de l'ego qui est la mort. Quand tu vois déjà sur Terre, la principale mort de cause, enfin, pas le mort de cause, la principale cause de mortalité, c'est le suicide. Avant toutes les guerres confondues, les épidémies, etc., etc., tout cumulé, même les accidents de la roue, tout, c'est le suicide le plus gros vecteur de mortalité sur Terre. Donc, ce n'est pas possible de contredire qu'il n'y a pas, à un moment ou à un autre, dans l'expérience de la vie chaotique de ce monde humain, l'idée de « non, mais attends, mais je ne peux pas rester dans un truc pareil, quoi ». C'est clair. Tant qu'il n'y a pas, en fait, la vision spirituelle de la sortie, en fait, du rêve, le seul qui reste, c'est la mort du corps physique. Donc, il y a une attraction forte vers la sortie du rêve qui est masquée, on va dire, enfin, en tout cas, biaisée par le sentiment de mort corporelle. Et qui est très, très, très alimentée par l'ego. Parce que, tu vois, pour être passé par là, en fait, quand tu le vois, la boucle, en fait, des pensées, quand ça tourne dans ce sens-là, c'est quelque chose, en fait, qui emmène vraiment vers le fond et avec énormément de force, en fait. Regardez comment je souffre, par ta main, je meurs. Trosse culpabilité. Bon, après, quand tu avances sur le chemin de retour, tu comprends qu'en fait, ce n'est pas la solution de sortie. Parce que ça ne fait que retarder inutilement d'un voyage supplémentaire dans le rêve. Et que, par contre, il y a une autre sortie. Donc, comme il dit, il n'y a que deux façons de quitter ce monde insane qui est proposé. Donc, il y a la version de l'ego, c'est la mort. Et il y a la version du Saint-Esprit, c'est la vérité. Combien de fois on a entendu la vérité nous libère ? C'est vrai, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant que la vérité libère et qui ne voient que la solution de sortie par la mort. Mais tu ne sors pas par la mort. Tu recycles le samsara. Tu refais une petite boucle jusqu'à la prochaine. Tu refais un petit voyage pour être sûr que non, ce n'est pas chez toi. Et là, il y a le curriculum qui se met en place, l'étudiant qui est prêt. Pour regarder qu'est-ce qui se passe. C'est tout un chemin parce qu'on les voit, les endroits où dans la rêve, sur le parcours, ça va venir accrocher, où l'ego va venir s'interposer avec des vérités alléchantes. Des mensonges, mais pour l'ego, ce sont des vérités. qui poussent en fait vers un attachement au rêve. Tu vois, par rapport à une conversation qu'on avait eue sur le sentiment de solitude, c'est quand même quelque chose de très fort ça en fait. d'imaginer que si je n'ai pas une image en face de moi, je suis seule. C'est dingue, hein ? C'est fou. Et en même temps, c'est des étapes qui sont là. Ouais. Tu vois, c'est de dire, ah ok, oui, oui, l'union, oui, oui. Plus d'image, plus de… On essaie de recoller les morceaux du rêve, les morceaux épares, on essaie de les réanneler. Comme s'il y avait un éclatement, tu sais. Moi, je vois souvent ça par rapport à une image de vase brisé. Que tu essaies de recoller les morceaux. Et puis, tu as le Saint-Esprit qui arrive, il dit, mais… Qu'est-ce que tu veux recoller, Dieu ? Il n'y a rien. C'est ça. Si ton jouet, il s'est cassé, c'est que ce n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que tu vas essayer de recoller les morceaux pour refaire un truc qui va de toute façon se recasser parce que ce n'est pas possible ? Oui, et la conceptualisation face au connu. Oui, la conceptualisation de la complétude, mais par rapport à quelque chose qui est connu. Alors qu'il y a… Moi, c'est vraiment le moment où j'en suis, en fait, parce que pour le moment, je ne vois pas encore exactement comment ça se passe derrière. Je vois et j'accepte, en fait, dans ce que je dis, que je suis incapable, en fait, pour le moment, de voir et de comprendre ce qui est, parce que ça ne vient pas bien au-delà des concepts mentaux que je pourrais me faire. Parce que je vois l'esprit qui essaye de recoller, tu vois, qui voit… Voilà, qui essaye de recréer un royaume à l'image du rêve, mais où tout va bien, quoi. En gros, c'est un petit peu ça le… À un moment, la pensée, elle se dirige là-dessus. Alors qu'au final, on comprend que ce n'est pas ça, que c'est encore des autres images, c'est encore une autre conceptualisation, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est là où il y a cet appel, en fait, de foi, de dire, OK, même si tu ne sais pas ce qu'il y a derrière le voile, est-ce que tu es prête à déposer ta foi en Dieu et vraiment comprendre que, quoi qu'il arrive, ce que tu veux, ce n'est pas ici, même si tu ne le sais pas encore. Ça, pour moi, c'est un truc que je suis en train d'expérimenter et qui est très, très fort, parce qu'au final, je ne peux pas dire que je sais. Non, je ne sais rien, en fait. Je n'en ai aucune idée de ce qu'il y a de l'autre côté. Ben, c'est révélé. À un moment, oui. À un moment, c'est révélé. Pour moi, pour le moment. Bien sûr. Je sais qu'à un moment, j'aurai cette compréhension, mais je la trouve très belle, en fait, aussi cette étape, cette étape de confiance, cette étape de faire un choix, presque un choix à l'aveugle, juste avec un truc qui brille à l'intérieur du soi et qui dit, non, non, t'inquiète pas, ce que tu veux, ce n'est pas là. Tu ne sais pas ce que tu veux, en fait. Parce que c'est ça, si on reconceptualise, il y a un moment, c'est de déposer le truc et de dire, moi, je ne sais pas ce que je veux. Parce que, en fait, tout ce que je crois vouloir, finalement, ça ne m'apporte que de la souffrance. Ça ne t'apporte que de la souffrance que tu veux, en fait. Parce que, en fait, c'est les vœux. C'est égotique. Donc, c'est de dire, moi, je ne sais pas ce que je veux. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui est bien et ce qui est... Dans la révélation, tu te rends compte que tu n'as besoin de rien. Donc, tu ne veux rien. Tu es. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de... Il n'y a que de ce côté-ci du rêve qu'il y a des besoins et des problématiques à combler à chaque coin de rue. C'est ça. Et le quatrième obstacle. À la paix. La peur de Dieu. Alors, celui-là, il n'est vraiment pas facile à... C'est tellement inconscient, pour ceux qui nous regardent. Le monde, en fait, que nous percevons est le monde des effets dont la causalité est le rêveur du rêve. Donc, il y a d'un côté les images avec le monde des effets, la projection, et inconsciemment, le projecteur qui est le rêveur du rêve. Et... Ce qui est sur le mur de la conscience, il cache, par les perceptions et les histoires qui se racontent au sujet des images, la causalité qui est intérieure, qui projette, en fait, le film de la séparation, et on appelle ça le rêve secret. Donc, le rêve secret, c'est je me suis séparé de Dieu, c'est sur le plan causal, et ça projette l'univers, les corps, les images, et les histoires de séparation. Donc, la peur de Dieu, elle est dans le rêve secret, parce que quand tu parles avec une conscience que du rêve au niveau des effets, c'est-à-dire de la personne, c'est rare que quelqu'un te dise je suis terrorisé par Dieu, quoi. Il y en a qui n'y croient pas, il y en a qui ne savent pas que ça existe, que c'est la réalité, et donc, en général, ce n'est pas le plus évident à avoir, au contraire. Oui, j'avais capté ce truc-là, tu vois, sur une cérémonie où on m'avait montré quelque chose de très intéressant par rapport à une situation que je vivais, et en fait, j'avais compris que j'étais en train de rejouer, vraiment, dans tous les détails, la séparation avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait une situation où j'avais fait une bêtise, où je m'en voulais d'avoir fait une bêtise, il y avait une situation où j'avais peur que mon père m'enveuille pour cette bêtise. Ah oui. Oui, donc d'être puni, mais là, ça s'est matérialisé, moi, du coup, au travers du père, mais du coup, qui est aussi la représentation de ma relation avec Dieu. Et en fait, quand j'ai vu ça, c'est là, ça, c'est un truc où j'avais commencé à voir, en fait, ce jeu et me dire, OK, en fait, toutes les interactions sont des manifestations de ma relation avec Dieu. Oui. Là, c'est vrai qu'on ne l'avait pas... Là, le scénario était tellement clair que c'était facile à voir parce que là, le jeu... Oui. Parce que le jeu se déployait vraiment de façon parfaite pour ça. Mais après, je l'avais vu... J'ai plus d'autres exemples là tout de suite, mais si on regarde bien, en fait, il y a un moment où on peut juste observer nos relations pour voir, en fait, à quels endroits on est en relation avec Dieu. Et qu'est-ce que cette relation vient m'apprendre sur ma relation avec Dieu puisque la relation sainte, finalement, ce n'est que la relation avec Dieu ? Ben oui. Donc, finalement, on pourrait dire simplement, tu vois, la peur de Dieu dans la rêve, elle se matérialise, elle se manifeste sur la peur de l'autre. Oui. Ou la peur de l'abandon ou la peur du jugement, du rejet. Et ça se rejouit. du coup, c'est la peur de l'autre, en fait. C'est des scènes et c'est la peur de situation avec l'autre. Oui. La conscience, elle ne voit que le côté des petits personnages et des situations qui, pourtant, c'est clair, c'est la répétition du scénario de la séparation. Mais il n'y a pas encore la conscience que ce qui se joue en fait dans le plan du monde rêvé, c'est le scénario de je me suis séparé de Dieu, Dieu m'en veut, il va m'en vouloir et c'est pour ça qu'il y a une peur inconsciente dans le rêveur du rêve de la séparation de oh là là, j'ai fait quelque chose de terrible, j'ai abandonné Dieu, j'ai refusé le royaume, refusé tout ce qu'il m'a donné et puis je suis parti de mon côté. En fait, c'est l'histoire du fils prodigue dans la Bible. Non, merci. Je vais faire mon truc de mon côté et Dieu m'en veut, alors il faut que je me cache. Mais ça, ce n'est pas vu. C'est expliqué après dans le cours de manière à pointer l'introspection vers là où vraiment est la causalité de manière à la défaire en fait. Parce que tu ne peux pas défaire la causalité. Si tu te bats contre les images de ton rêve, tu ne défais rien du tout. On va aller voir la causalité qui projette le rêve. Les images, elles ne viennent pas de quelqu'un d'autre. Elles viennent du rêveur et il n'y a qu'un seul rêveur. Donc, il n'y a qu'un seul soi. Donc, ce n'est pas évident à voir au début. Mais heureusement, il y a le cours et c'est plus facile en introspection après à faire le travail de ne pas se laisser attraper par les images des effets mais d'aller voir la causalité pour la peur de Dieu. Donc, première peur, la peur, la volonté, les premiers obstacles, pardon, la volonté de ne pas être en paix de manière à conserver la... j'ai raison, j'ai gagné, l'autre a perdu, peu importe. Et la deuxième, c'est... La croyance que le corps a de la valeur pour ce qu'il offre. Oui, de la valeur pour ce qu'il offre. Donc, ça met l'accent sur le corps au lieu de le mettre sur l'esprit qui, lui, est la réalité qui peut utiliser le corps au service de l'esprit. Le troisième, c'est la peur de la mort. Ah non, pardon, pas la peur de la mort, l'attraction de la mort. L'attraction. Et le dernier, la peur de Dieu. J'ai fait une bêtise, je te punis. Et je me punis moi-même. Et donc, je me punis moi-même pour éviter le châtiment de Dieu. Regarde, regarde. Je suis un pauvre pêcheur. Ils sont tous reliés. C'est ça. Tu vois, dans la croyance que le corps a de la valeur, une des sous-parties, c'est l'attraction de la douleur. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup observé. Dans les relations particulières ? Alors, pas que dans les relations particulières, particulières, de façon générale, en fait. Il y a un truc... Attraction à la douleur. Ah ouais, ouais, on aime avoir mal. Il y a un truc comme ça, tu vois, de... Ouais, ouais, j'ai bien souffert, ça fait bien mal. Et puis... Comme ça, c'est bien réel, c'est bien moi. c'est bien moi. Ouais. Bon, on a fait le tour des quatre obstacles et j'en vois aucun des quatre qui sert à quelque chose. Franchement, ils reposent, leurs fondations sont... ne sont pas compréhensibles et ne servent à rien. Si, il a expérimenté la douleur, mais bon, je ne vois pas... Je ne vois pas l'intérêt. Donc... Tu vois, ça me fait penser à un message que j'avais canalisé il n'y a pas longtemps et que j'adore... J'adore retransmettre parce que c'était sur une formation et... Tu avais une personne, justement, qui parlait de sa douleur, de sa souffrance et qui disait qu'elle était en paix avec sa douleur, avec sa souffrance, qu'elle avait décidé de vivre pleinement sa douleur et sa souffrance, de l'accepter, d'accepter ses pleurs, que ça aussi, c'était quelque chose de beau, que c'était quelque chose de... Et c'était quelque chose qui s'était posé comme ça dans la salle et un peu plus tard, moi, j'avais reçu un message pour cette personne et... En gros, le message, c'était... Tu peux expérimenter ta douleur, tes larmes et prendre du plaisir dans ta douleur et tes larmes si c'était ton choix. Mais rappelle-moi que je ne les ai... Rappelle-toi que je ne les ai pas créées. Rappelle-toi que je n'ai rien à voir avec ta souffrance, ta douleur, tes larmes et que quoi que tu souhaites expérimenter, je serai toujours à tes côtés jusqu'au moment où tu décideras de te retourner vers moi et que tu décideras d'accepter les cadeaux que j'ai pour toi. C'est beau. Oui. C'est pur. Et il y avait... Tu vois, dans ce message, pour moi, ça emmène beaucoup la douceur, en fait, tu vois, du Saint-Esprit qui nous regarde comme des enfants, qui n'est pas là pour nous forcer, qui n'est pas là pour nous dire c'est bien, c'est mal ce qu'on fait, pour juger, pour... Il n'y a pas d'opposé. La mort n'a pas d'opposé. D'expérimenter. C'est ça. Et je trouve que c'est très doux aussi de se connecter à ça, de dire OK, quoi que je décide de faire, quoi que je décide d'expérimenter, je ne serai jamais perdue parce qu'il y aura toujours, en fait, cette force qui sera là. Il y aura toujours cette présence qui m'accompagne à chaque instant. Et bien sûr que cette présence, elle essaye de nous ramener vers cette lumière. Et qu'en fait, le choix, on l'a à tout moment. Qu'on soit vraiment dans un coin du rêve qui est très sombre ou qu'on soit plus proche, en fait, c'est égal. Ce n'est pas en conflit. Oui. C'est un accueil total. Il n'y a pas de niveau dans l'illusion. Dans la réalité. dans l'illusion aussi, dans le sens où… Oui. J'avais fait une émission, j'avais fait un atelier qui s'appelait, en fait, la boîte à illusions dans lequel on plaçait, en fait, toutes les illusions dans la même boîte, en fait, pour rassembler, en fait, l'illusion dans un… dans une unité, en fait, où il n'y a pas de différence entre une illusion et une autre puisque c'est tout dans la même boîte d'illusion. Donc, il n'y a pas de… de… d'échelle d'illusion ni de niveau d'illusion. c'est tout dans la boîte. Il y a une boîte. Il y a toute l'illusion. Oui. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On n'est pas trop mal, je crois. Ouais. Je veux qu'on fasse un point promo à la fin pour rappeler où est-ce qu'ils peuvent trouver les ateliers, les stages. Là, si on part sur des réels, je crois que ce n'est pas utile. On peut le mettre en description. Oui, il n'y a pas que les réels, il y a aussi la vidéo en entier sur YouTube. Ah, tu vas la mettre en entier celle-là ? On va couper les morceaux qui ne vont pas. Ah oui, oui. Mais il y aura quand même une vidéo en entier quelque part. Après, ça ne sera pas dans les shorts, bien sûr. Oui, ok. Si tu veux. Donc, je rappelle que pour gagner du temps, il y a des stages qui sont organisés. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse de ton site pour que les auditeurs puissent aller voir les stages que tu proposes ? Alors, le site internet, c'est pimbothérapie.com. les stages ne sont pas forcément toujours à jour sur le site. Je l'ai publié un petit peu au fur et à mesure aussi sur les pages Facebook et Instagram liées au site. Mais n'hésitez pas à prendre mes contacts directement sur le site et à m'écrire sur Telegram ou sur WhatsApp avec mon numéro de téléphone. Je vais mettre les liens dans le descriptif de la vidéo en dessous. Et puis, pour les stages au Pérou et sur Zoom pour les ateliers d'éveil, vous pouvez les retrouver sur itruthepiece.love que je vais vous mettre le lien aussi dans le descriptif où vous pouvez retrouver des liens pour des ateliers et des stages à la fois au Pérou et à la fois sur Zoom. Donc, voilà. Merci à tous. Merci, Laurent. Merci à toi et puis passez une bonne journée. À bientôt. Gros bisous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage MFP.